Mère, père, c'est Mirella, ma copine. Je ne crois pas que mon amante soit la petite amie de mon fils. H, désolé, je pense que j'ai même été ému, je t'y grec un coup d'œil. Je laisse tomber le vin par terre. Mon mari est vraiment maladroit, n'est-ce pas? Eh bien, profitons pour ouvrir une nouvelle bouteille, d'accord? Mirella, que pensez-vous du fait de profiter et d'apprendre à connaître ma cave? Ce domaine viticole est son préféré. Allons-y. Allons-y. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites ici? Êtes-vous fou? Vous aimeriez m'amener ici? Sur le canapé, même sur votre sol, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais ici avec mon fils, espèce de folle? Je ne suis pas fou, non. Toi qui as quitté ta femme et n'as pas fait ce que tu avais promis. Je sais, mais ce n'est pas si facile. J'ai d'abord besoin de l'argent. Elle s'occupe des finances du ménage. Et tu ne peux pas venir ici main dans la main avec mon fils. J'ai fini. Vous vivez d'excuses. J'espère juste que tu la larges bientôt. Je sais, mais ce n'est pas si facile. J'ai besoin d'argent. En attendant, je m'amuse avec ton fils. Non. Tu vas disparaître d'ici. Et quand j'aurai tout, je te chercherai, d'accord? Non, je ne vais pas m'effacer. Et Mirella, tu ne vas pas utiliser mon fils pour te venger, n'est-ce pas? Contre moi. Bien sûr que je le ferai. Je m'amuse tellement avec ton fils. Il est comme vous, sauf qu'il est bien meilleur dans certaines choses. Bien sûr, non. Il est plus jeune que moi. Que veux-tu? Êtes-vous jaloux? Non. Je suis en colère. Tu utilises mon fils pour te venger de moi. Ok? Dis-moi quelque chose. À quel point as-tu envie de disparaître et de laisser ma famille tranquille? Oh, je veux un million. Quoi? Un million? Vous êtes fou? Je n'ai pas cet argent. Retournez-vous. C'est mon prix. Non, non. Penses-tu que tu vas tomber enceinte de mon enfant? Tu n'iras pas. Chercheur d'or. Je? Chercheur d'or? Tu n'as rien vu. Salut. Tu ne viens pas? Nous sommes déjà en route, bébé. Vous faites déjà une dégustation pour Mirella? Non. C'est juste que je vous montrais les meilleures marques de vin que j'ai ici. En fait, je pense que nous devrions l'emmener dîner. Ce qui, en plus d'être très cher, est une réserve spéciale. Waouh, Mirella. À quel point vous connaissez les vins? C'est comme si tu étais déjà rentré à la maison. Bébé, je suis un bon professeur, n'est-ce pas? Oui, c'est un excellent professeur. Mon mari. Personne ne peut rentrer à la maison avec cette manie d'avoir à montrer la cave, cette passion qui est la sienne. Je suis même gênée, vous savez. Mais allez, on va au salon. D'accord, bébé. On y va déjà? D'accord. Tu ne vas pas rejoindre la famille, d'accord? Voir. Mon fils, cette bague est merveilleuse. Elle va adorer. C'est un héritage familial. Mon amour, je... Je ne pouvais pas attendre. Mon Dieu, bébé, il est beau. Vous... Veux-tu m'épouser? Non, Gabriel. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi, papa? Tout va si vite, mon fils. Vous ne savez même pas qui elle est. Nous sommes une famille, nous devons nous asseoir, décider ensemble. Qui est son père? D'où vient-il? Parce que le mariage est une chose très sérieuse, mon fils. Et, Mirella, viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe, papa? Calme-toi, Gabriel. Entrer dans cette famille, c'est vraiment compliqué. Très difficile. Que fais-tu? Vous êtes fou? Wow, comme c'est insensible. Tu gâches le moment le plus important de ma vie. Je te donnerai l'argent, mais tu retourneras là-bas et tu diras non à mon fils. Il s'avère que je ne veux pas un autre million. Maintenant, je veux 5 millions. 5 millions? Vous êtes fou? Je n'ai pas cet argent, non. Je te donnerai un million et rien de plus. Je pense que tu oublies certains points importants de cette histoire. Point? Je n'en sais rien. Premier point. J'ai une police d'assurance de votre entreprise. C'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose, tu vas payer ma famille. Vous n'avez rien à voir avec moi et qui paiera pour mon entreprise, donc pour moi ça va. Deuxième point. J'ai déjà envoyé des photos, des vidéos et des messages échangés entre nous deux à mes amis. C'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose, la police sera immédiatement appelée. Viens. Je vais te donner un million. Tu vas retourner là-bas et tu vas refuser la demande de mon fils. Ça n'arrivera pas, mon amour. Je vais y aller. Je vais accepter la demande de ton fils et je vais rejoindre ta famille. Cela n'arrivera pas, d'accord. Ça va arriver, oui. J'apporterai même un peu de vin pour fêter ça. Drogue. Que se passe-t-il, Moreau? Rien, bébé. Myrla et moi avons déjà parlé. Cela, il a béni notre mariage. C'est bien, papa. Alors, bébé, veux-tu m'épouser? Accepté. Eh bien, félicitations au marié. Écoute, Myrla, je suis si contente que toi. Elle a accepté d'épouser mon fils, parce qu'il y a eu tellement de filles dans sa vie juste par intérêt. Et même si vous savez que nous sommes fauchés, vous l'avez accepté. Fauché? Quoi? Oui. C'est juste. Nous sommes fauchés et... Vous pouvez le dire, n'est-ce pas? J'ai licencié plusieurs employés. Mais je ne pense plus que ce sera un problème. Myrla se joint à notre famille. Cela peut aussi nous aider, n'est-ce pas? Gabriel ne m'en avait rien dit. Je... Je ne le savais pas non plus. Oui. Gabriel, il ne savait rien de tout cela. Mais écoute, Myrla, je voulais profiter et m'excuser. Tu sais que cette bague, c'est très joli, mais il est faux. Je n'ai pas les moyens d'en acheter un vrai en ce moment, mais il est très beau. Oh non, je ne mérite pas de vivre ça. Assez pour moi. Merci, Moreau, de m'avoir présenté à ta famille en faillite et de m'avoir fait rester avec ton fils. Au revoir. Myrla, attendre. Qu'est-ce que tu veux dire, fauché? Oui. Fouché. J'y crois pas. Je ne pouvais pas lui parler. Il est temps de dire la vérité. Vraiment, nous ne sommes pas fauchés. C'est bon d'entendre ça, hein? Mais tu me tues presque du cœur. Je n'aurais pas pu faire ça là-bas, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave, au moins ça a servi à effrayer ce chercheur d'or là-bas. Mais j'ai failli avoir une crise cardiaque. À propos de l'entreprise, je comprends, maman. Mais que se passe-t-il? Gabriel, c'est très simple. Une Mirella et ton papa. Ils sont amants depuis longtemps. Quoi? Ce n'est pas du tout comme ça, mon fils. Je connais Mirella depuis longtemps maintenant et il ne s'est jamais rien passé. Elle m'a dragué comme elle t'a dragué, mais ça n'a pas marché avec moi. Gabriel, c'est juste que ton père lui a promis qu'il me quitterait. Et puis comment elle? Elle se sentait emmêlée, vous savez. Son père remontait sa maîtresse depuis longtemps. Elle décida. Vous séduire et rester avec vous. J'ai la preuve juste là sur mon téléphone. Laissez-moi l'obtenir pour que vous puissiez voir. Non, Dulce. Ce n'est pas tout. Je ne ferai jamais ça à notre famille, Dulce. Et comment l'as-tu découvert, maman? C'est ici dans les conversations et je l'ai même vue ici à la caméra dans notre bureau. Elle m'a tout dit. C'est... Elle. Pensez-vous en avoir parlé à un ami d'enfance? Mais en fait, c'était moi. Quoi? Avez-vous créé un faux profil? Oui. Et puis elle m'a tout raconté. Au fait, mon fils. Gardez cette bague. Il n'est pas faux. C'est un héritage familial, comme je l'ai dit. Et tu vas la voir. Tu vas trouver une fille qui mérite ton amour et cette bague. Rassurez-vous. Merci, maman. Ne t'inquiète pas, mon fils. Ça va bien se passer. Dulce. Pourquoi fais-tu ça? Nous aurions pu nous asseoir. Parlez. Vous savez que tous ces désagréments ici peuvent causer des problèmes à notre fils. Montre. Moreau, tu pourras garder ta petite collection de vins. Maintenant. Ça doit être vraiment dur de perdre. Votre maison, votre famille, votre position dans l'entreprise. Votre voiture de luxe, le tout en une journée. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Hé, Dulce, ne me fais pas ça, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. Mon amour, reviens ici. Parlons-en. Amour. Ce n'était qu'un lapsus. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas?